... Vous savez, c'est à la suite de ces images que vous avez probablement vues à la télévision qui dénonçaient les conditions de mise à mort des animaux et les cadences subies par les employés de ces abattoirs-là. Bon, alors cette enquête met un coup de projecteur sur ce monde que nous sommes nombreux à ignorer. D'abord, il y a combien de personnes qui travaillent dans ce milieu-là ? 50 000. C'est pas anéglotique. 50 000 personnes. Il y a un millier d'abattoirs en France, 260 destinés à la boucherie. Vous voyez, donc après, il y a la volaille pour 600 autres abattoirs. Le nombre des abattoirs en France n'a cessé de décroître depuis une trentaine d'années. Il y en a de moins en moins. Et puis ce qui se passe surtout, c'est qu'il y a une concentration. Et historiquement, c'était les municipalités qui géraient ça. Ça faisait partie des équipements sanitaires. Vous aviez la cantine, vous avez les bains-douches et vous aviez aussi l'abattoir municipal. Et donc maintenant, les abattoirs municipaux ne comptent plus que pour un tiers dans le paysage des abattoirs de France. En termes de production, c'est vraiment, alors là, plus rien du tout, puisqu'ils étaient à 60% encore de la production et du traitement des viandes de France dans les années 80. Maintenant, c'est même pas 10%. Il y a quatre grands groupes qui se sont emparés du marché depuis qu'il est privatisé. Et donc, on a aussi un déclin des ventes de la viande française à l'exportation. À l'inverse, d'ailleurs, des Allemands qui exportent deux fois plus que nous et dont les exportations se portent bien. Alors, les abattoirs, ils sont régis par le code rural, c'est-à-dire que c'est le ministère de l'Agriculture qui s'en charge. Et ce sont les services sanitaires qui ont deux missions. Les vétérinaires ont deux missions au sein des laboratoires. Déjà, vérifier la qualité de la viande, bien évidemment, mais aussi la santé animale. Et ça, c'était vraiment au cœur de ce qu'a étudié la Commission depuis le mois de mars et donc du rapport qui a été rendu mardi. Il faut savoir, c'est le droit européen qui le dit, que les animaux doivent arriver propres dans les abattoirs. Le sol ne doit pas être glissant. Ils doivent avoir de la nourriture et de l'eau à portée de bouche. Ils doivent aussi ne pas souffrir du froid ou de la chaleur. Il y a désormais au sein de chaque abattoir un responsable du bien-être. Alors, animal, ce qui est un peu dommage, c'est que c'est aussi un employé de l'abattoir. Donc, il fait aussi ce que son employeur lui dit. Donc, c'est toujours un petit peu contradictoire. Ce qui pose problème, en fait, aujourd'hui, ce que dénonçait l'association L214, entre autres, c'est l'abattage rituel. On n'étourdit pas l'animal avant de l'égorger. C'est pour les cultes juifs ou encore musulmans. Parce que, d'ordinaire, effectivement, avant d'être abattu, on étourdit l'animal. Notamment, via une décharge électrique. – Il étourdit le mooreux, c'est curieusement. – On l'assomme, quoi. – On l'assomme avec une décharge électrique, généralement. – Étourdi, c'est plutôt gentil. – Oui, enfin, à la finalité. – On lui fout un bon coup pour que… – Oui, c'est ça. Mais il faudrait, comme vous le dites, lui foutre un bon coup, effectivement. Mais ce n'est pas le cas. Alors, il n'y a pas que l'abattage rituel qui pose problème. C'est que les cadences aussi font que, des fois, la décharge, elle n'est pas suffisante. Donc, l'animal est juste grogui, mais il n'est pas… – Donc, il souffre d'autant plus qu'il est d'accord. – Il est en pleine conscience quand on dégorge. Donc, il y a deux solutions pour ça. C'est revoir le code rural et proposer, donc, pour l'abattage rituel, une décharge qui soit réversible, donc moins forte. Mais bon, et mettre des caméras aussi dans les centres. – Merci beaucoup. À suivre, parce qu'à mon avis, on va en reparler. – Oui, les choses sont…